Bonjour tout le monde, en complément de la vidéo que nous avons sorti ce week-end sur l'opposition de Robespierre à la peine de mort, je vais vous lire en entier son discours qu'il a tenu en 1791 pour s'y opposer. La nouvelle ayant été portée à Athènes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la vie de Dargos, ont couru dans les temples et ont conjuré à les dieux de détourner des athéniens des pensées si cruelles et si funètes, je viens prier non des dieux mais les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la divinité a dictées aux hommes. D'effacer du code des français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques et qui repoussent leurs mœurs et leurs constitutions nouvelles, je veux leur prouver, un, que la peine de mort est essentiellement injuste, deux, qu'elle n'est pas la plus reprimante des peines, et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient. Hors de la société civile, qu'un anomie acharnée vienne attaquer mes joues ou que repoussées vingt fois, ils redeviennent encore avager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue, et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort ? Quelle nécessité peut l'en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare. Un homme qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir paraît un monstre. Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ami vaincu est impuissant, il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait. Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu'elle ordonne avec tant d'appareils ne sont qu'autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels commis non par des individus, mais par des nations entières. Avec des formes légales, quelques cruelles et quelques extravagantes, que soient ces lois, ne vous en étonnez plus, elles sont l'ouvrage de quelques tyrans. Elles sont les chaînes dont ils accablent l'espèce humaine, elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent, elles furent écrites avec du sang, il n'est point permis de mettre à mort un citoyen romain, telle était la loi que le peuple avait portée. Mais s'il a vaincu et dit, tous ceux qui ont porté les armes contre moi sont dignes de mort. Octave et les compagnons de ses forfaits confirmaient cette loi. Sous Ptibère, avoir loué Brutus fut un crime digne de mort. Caligula condamna à mort ceux qui étaient assez sacrilèges pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eut osé penser qu'elle pouvait mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté. Quand le fanatisme né de l'union monstrueuse de l'ignorance et du despotisme inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine, quand il conçut dans son délire le projet de venger Dieu lui-même, ne fallut-il pas qu'il lui offrit aussi du sang et qu'il ne mit pas au moins au niveau des monstres qui se disaient ces images ? La peine de mort est nécessaire, disent ses partisans, de l'antique et barbare routine. Sans elle, il n'est point de frein assez puissant pour le crime. Qui vous l'a dit ? Avez-vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine ? Hélas, avant la mort, combien de douleurs physiques et morales l'homme ne peut-il pas endurer ? Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impétueuse de toutes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre. C'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d'endroits sensibles et de tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir les crimes par la crainte de les encourir. Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux, qui sont en son pouvoir, outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qui gouverne, semblable à un précepteur malhabile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l'âme de son élève. Enfin, il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les entendre avec trop de force. Le législateur qui établit cette peine renonce à ce principe salutaire que les moyens les plus efficaces de réprimer les crimes et d'adapter les peines au caractère des différentes passions qui les produisent et de les punir, pour ainsi dire, par elles-mêmes. Il confond toutes les idées, il trouble tous les rapports et contrarie ouvertement le but des lois pénales. La peine de mort est nécessaire, dites-vous. Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer ? Par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages, les plus heureux, les plus libres ? Si la peine de mort est la plus propre à prévenir de grands crimes, il faut donc qu'ils aient été plus rares chez les peuples qui l'ont adopté et prodigué. Or, c'est précisément tout le contraire. Voyez le Japon, nulle part la peine de mort et les supplices ne sont autant prodigués. Nulle part les crimes ne sont ni si fréquents ni si atroces. On dirait que les japonais veulent disputer de férocité avec les lois barbares qui les outragent et qui les héritent. Les républiques de la Grèce où les peines étaient plus modérées, où la peine de mort était ou infiniment rare ou absolument inconnue, offrait-elle plus de crimes et moins de vertus que les pays gouvernés par les lois du sang ? Croyez-vous que Rome fut souillée par plus de forfaits lorsque dans les jours de sa gloire la loi Portia eut anéanti les peines sévères portées par les rois et par les Decemvir ? Qu'elle ne le fut sous Scylla qui les fit revivre et sous les empereurs qui emportèrent la rigueur à un excès digne de leurs infâmes tyrannies ? La Russie a-t-elle été bouversée depuis que le despote qui la gouverne a entièrement supprimé la peine de mort ? Comme s'il eût voulu expier par cet acte d'humanité et de philosophie le crime de retenir des millions d'hommes sous le joug de son pouvoir absolu ? Écoutez la voix de la justice et de la raison. Elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Hussiez-vous imaginer l'ordre judiciaire le plus parfait ? Hussiez-vous trouver les juges les plus intègres et les plus éclairés ? Il restera toujours quelques places à l'erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ? Pourquoi vous condamner à l'impuissance de tendre la main secourable à l'innocence opprimée ? Qu'importe ces stériles regrets, ces réparations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible, elles sont les tristes témoignages de la barbare, téméritée de vos lois pénales. Ravire à l'homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir et par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu et l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre pour ainsi dire dans le tombeau, encore tout couvert de la tâche récente de son crime et à mes yeux, le plus horrible raffinement de la cruauté. Le premier devoir tout législateur est de former et de conserver les mœurs publiques, source de toute liberté, source de tout bonheur social, lorsque pour courir un but particulier, il s'écarte de ce but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus feneste des erreurs. Il faut donc que la loi présente toujours au peuple le modèle le plus pur de la justice et de la raison, si à la place de cette sévérité puissante, calme modérée qui doit les caractériser, elles mettent en colère et la vengeance, si elles font couler le sang humain, qu'elles peuvent épargner et qu'elles n'ont pas le droit de répondre. Si elles étaient au vœu du peuple des scènes cruelles et des cadavres meurtris par des tortures, alors elles altèrent dans le cœur des citoyens les idées de juste et de l'injuste. Elles font germer au sein de la société des préjugés féroces qui en produisent d'autres, à leur tour. L'homme n'est plus pour l'homme un objet si sacré, on a une idée moins grande de sa dignité quand l'autorité publique se joue de sa vie. L'idée du meurtre inspire bien moins d'effroi puisque la loi elle-même en donne l'exemple de le spectacle. L'horreur du crime diminue dès qu'elle ne le punit plus par un autre crime. Gardez-vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'essai de la sévérité. L'un est absolument opposé à l'autre, tout second des lois modérées, tout conspire contre les lois cruelles. On a observé que dans les pays libres, les crimes étaient plus rares et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se tiennent, les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés et où par conséquent les lois sont justes. Partout où elles offensent l'humanité, par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'est pas connue et que celle du citoyen n'existe pas. C'est une preuve que le législateur n'est qu'à mettre qu'il commande à des esclaves et qu'il les châtie un pitoyement suivant sa fantaisie. Je conclue à ce que la peine de mort soit abrogée. Donc voilà, terminé pour cette lecture des discours. Au revoir tout le monde !